Tout d'abord un constat largement partagé non seulement par les pouvoirs publics mais par les intervenants de la société civile, par les parlementaires, qu'il s'agit d'un combat démocratique face à une menace qui n'est pas totalement nouvelle mais dont l'ampleur est renouvelée par les nouveaux moyens de l'information. Quand on parle de fake news, de quoi parle-t-on ? Il ne s'agit pas d'exprimer une opinion, il s'agit en réalité d'une manipulation intentionnelle. Autrement dit, pour résumer, la liberté d'informer ne doit pas correspondre à l'impunité de désinformer sciemment le public. Il s'agit de préserver ce qui fait le cœur de nos sociétés démocratiques, c'est-à-dire le débat serein, fondé sur des données fiables permettant justement la liberté d'expression de toutes les opinions et de toutes les croyances. Donc ça, c'était le constat. A partir de ce constat, on a noté un certain nombre d'actions plus agressives, d'acteurs non étatiques mais aussi étatiques, qui méritent une réaction forte et une mobilisation de la société civile comme des pouvoirs publics. Le Parlement s'y a-t-elle, avec la proposition de loi, justement visant à restaurer la confiance dans l'information, s'y a-t-elle en particulier sur une période précise qui est la période électorale, le ministre l'a rappelé, qui est particulièrement sensible puisqu'il s'agit là, éventuellement par ses auteurs, d'altérer la sincérité du scrutin. Que peut faire et que doit faire le ministère des Affaires étrangères à Paris, mais aussi dans tout son réseau diplomatique et consulaire, c'est justement cette action de veille extrêmement attentive et de riposte s'il y a besoin pour ne pas laisser ces désinformations circuler et, en n'étant pas démenti, faire acte, en quelque sorte, les prendre comme des vérités. Donc il s'agit en réalité d'établir la vérité des faits sur le fondement desquels chacun peut se forger une opinion. Donc à cet égard, la direction de la presse et de la communication s'est vue confier une mission dont elle sera fière d'en assurer la mission avec justement notre réseau dans les postes, qui est cette veille extrêmement attentive que nous faisons déjà et que nous allons évidemment renforcer compte tenu de ces nouveaux vecteurs d'informations. Une diplomatie moderne, c'est une diplomatie qui s'adresse aux citoyens en France et de par le monde pour expliquer nos actions, les faire comprendre dans ce monde complexe, faire comprendre les enjeux, les positions de la France et c'est pour cette raison que le ministère a très vite saisi l'opportunité aussi parce qu'il y a des opportunités dans ce monde du numérique pour toucher de nouveaux publics, expliquer nos actions. On est présent à peu près sur tous les réseaux modernes de communication, le site internet qui fait partie des trois premiers sites du gouvernement français les plus visités, donc nous en sommes très fiers et c'est peut-être aussi une occasion de remercier tous nos internautes. On peut aussi remercier nos abonnés Twitter, ils sont un million, on sait qu'ils sont assez nombreux à avoir suivi aussi aujourd'hui cette conférence dont la richesse des débats, j'espère, ne les a pas déçus et puis nous sommes présents en général sur l'ensemble des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, Instagram, bref nous sommes une diplomatie qui s'adapte au monde et qui veut parler au monde et au monde ça n'est pas seulement ses dirigeants mais c'est aussi au peuple et aux citoyens. La communication du ministère s'opère également en anglais, en arabe et en espagnol. Nous sommes assez fiers d'y avoir ajouté il y a un an l'allemand et tout aussi fiers d'avoir développé la palette de nos langues et donc d'enrichir aussi le dialogue entre citoyens avec une plateforme désormais en russe depuis février. Merci. Merci.